Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, tout d'abord, chers amis, je tiens à m'excuser auprès de vous, j'ai pas mis d'épisode depuis au moins 4 ou 5 jours pour la simple et bonne raison que je n'ai pas eu le temps d'en tourner. J'ai eu pas mal de boulot la semaine dernière, ce qui fait que je n'ai pas eu le temps pour moi, voilà, bref. Ceci étant dit, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes, on va reprendre le cours normal des choses et on va avancer dans ce magnifique jeu qu'est Encharted 3, voilà. Voilà, comme ça, ça s'est dit, donc j'imagine qu'il faut que je descende. Par contre, j'ai plus d'armes, je me rappelle plus des touches en fait. Je peux frapper le sol, super. Ok, ok, ok. A priori, on est en mode exploration, on est dans les sous-sols d'un château... Il voulait empêcher un truc de rentrer, sans déconner. Ou de sortir. Eh, bienvenue. Ça, ça avait pas l'air... Putain, je l'ai fermé. Et encore une énigme, comme si on avait que ça à foutre. C'est la crypte familiale. Votre côte froid doit être précieux. Faut espérer. S'il avait des infos sur l'Atlantis des sables, il est mort avec. On va essayer de trouver la tombe. Exactement. Wait, 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 wait. Touche sec pour le journal, ouais. Deux secondes, deux secondes, deux secondes. J'analyse l'environnement. Laisse-moi un peu de temps. Ok, les manivelles. Oh putain. Bien, ça, c'est une bonne idée, ça. Tu veux pas allumer les autres pendant qu'il y a, histoire d'éclaircir un peu tout ce bordel ? C'est pas que c'est sombre, hein, mais un petit peu, quoi. Alors ça, j'imagine, c'est des dalles. Qu'on puisse... Forcément, c'est des dalles, connard. J'imagine qu'on peut interagir dessus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ou pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est un grand plaisir, chers amis, de reprendre cette aventure en votre compagnie. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. Ok, bon. On dirait qu'il essayait de résoudre l'énigme sans y arriver. Hein ? De résoudre l'énigme sans y arriver ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Mais qu'est-ce que vous me racontez, là ? Ça, c'est déjà fait, ok. Ah, c'est bien, ça, quand on a résoudre l'énigme, du coup, ça nous indique que... Comment il faut faire ? D'accord. Bon, ça ne sert à rien, me direz-vous. Ok, il n'y a rien d'autre. J'ai pas vu ce truc-là, donc, à mon avis, ça doit être dans une autre pièce. J'analyse, hein, chers amis, j'analyse deux petites secondes. Laissez-moi cinq minutes, réfléchissons. Ok. Comment vous dire que ça ne m'avance absolument à rien ? Alors, ici, nous avons un lion. Ici, nous avons une... Plein mur avec plein d'hiéroglyphes bizarroïdes. Ici, nous avons absolument rien. Ici, nous avons un aigle. Ici, nous n'avons rien. Enfin, si, il y a une tablette là, mais elle est par terre. Je pense, ça va prendre énormément de temps, hein, parce que, parce que voilà. Alors, a priori, j'imagine que si j'active là, bon, au lieu de dire j'imagine, fais-le. Hein, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Un jeu médiéval ? Eh merde. Plutôt élaboré ? Ouais. Tu trouves ? Tu dirais qu'il est dans aucune de ces cryptes ? Non. Ça tombe doit être cachée. Cherche encore. What ? Euh... Je comprends pas. Pour l'instant, je ne comprends pas. Donc, a priori, voilà, je peux bouger absolument toutes les pièces, partir du moment où je les active. Attends, sors de là. Merci. Tu veux pas... Oui, la batterie de la main est faite, sans déconner. Il m'arrive tout le temps, ces conneries. Il a son doigt sur ce qu'il y a d'écrit, là, putain ! Enlève ton doigt, bruti ! Aigle ou phénix ? D'accord, c'est ça qu'il y a d'écrit. Bon, ouais, je dirais plutôt un phénix, là, pour le coup, c'est vrai que ça ressemble un peu plus à un phénix. Oh, c'est casse-tête. C'est moi qui suis idiot, ou... Peut-être. Alors, pour déplacer les enlèves, un nugué, pour exemple, même un pion sur... Ok. Je voudrais... Je voudrais, je voudrais, je voudrais, je voudrais... Mes chevalets, là, ok. Un nugué. Est-ce que je peux l'emmener carrément de l'autre bout, ou pas ? Ah, puis je peux le monter, ok. Ok, 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 parce que du coup... Du coup, du coup, je suis désolé. Ça va prendre du temps, hein. Mais bon, en même temps, c'est ça aussi. C'est comme ça que ça marche. Ça sent l'ellipse. Ça sent l'ellipse, c'est moi qui vous le dis. Euh... Ok. On a tout l'air d'être un truc comme ça. Ah, mais c'est écrit, je suis débile. Je suis débile. Je suis débile. Nous avons l'aigle, là. C'est quoi, ce logo, là ? Ouais ? Oh, God. Ça va prendre horriblement de temps. Mais c'est le même logo. Ça, c'est le lion. Ah, attends, c'est pas le même, celui-là. J'essaye, hein. J'essaye de... Comprendre ce qui se passe dans tout ce bordel. Ouais, donne-moi un indice. La lumière de ta torche se reprend sur le cercle là-bas. Je le savais. Et le symbole change selon l'endroit où tu te trouves. Ah ! D'accord ! J'ai compris ! Effectivement, le symbole change selon l'endroit où je te trouve. Merci, Sully. Alors, du coup. Donc là, on avait dit qu'on avait ça, machin. Donc, en face de l'aigle, ok. Je crois que ça va être un truc du genre. En face, sur sa gauche, c'est ça, et sur sa droite. Ok, ça y est, j'ai compris. J'ai compris, chers amis, ça va le faire. Là, il n'y a rien. Du coup, aussi, ça va être problématique, ça. Et ça, c'est le lion. Donc, si je me mets en face. Tac ! On a une espèce de fourche diabolique. Sur la gauche, on a une deuxième fourche diabolique. Sur la droite, une espèce de... Ça me dit quelque chose, ce signe. Je ne sais pas trop ce que ça représente. Alors ! Mais descendre là, bruti ! Putain ! Merci. Dans la famille des poilus, je demande le lion. Le lion. Le lion. Voilà. Peugeot. Peugeot, Peugeot, Peugeot. Alors. Elle est où, la fourche diabolique ? Elle est là-bas. Ça m'a tout l'air d'être ça. Ça m'a tout l'air d'être ça. En haut, à gauche, machin. Ça, c'est bon. OK. Ça, c'est bon. Ensuite. Donc là, ça va être le pif total. Ça va être le pif total parce que j'en ai deux. Je ne sais pas quelle... Enfin, sur la tablette, je ne sais pas lequel représente lequel. Voilà. Je pense que je suis le seul à comprendre ce que je suis en train de dire. Mais voilà. C'est pas bien grave. Non, puis là, je n'ai rien d'autre qui me le dit. Ah, attends. Ça me dit que le cheval serait là. Le cheval. 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 C'est génial. Nya, 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 nya. Fais en ta gueule. C'est n'importe quoi. Allez. Donnez-moi le cheval. Merci. Eh ben, descend. Ah non, il est là. Ah, mais c'est pas un cheval. Mais si. Mais c'est lequel. Il y a deux chevaux. Le temps que je perds, j'ai des problèmes d'attention, j'ai l'impression. Ok. C'est Pégase. Je vais l'appeler Pégase, lui, parce qu'il ressemble à Pégase. Il n'a pas d'ail, mais il ressemble à Pégase. Tac. 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 Et tac. A priori. C'est comme ça que le dessin m'indique... Mais non, je ne voulais pas quitter. Allez, allez ! C'est... Voilà. Et donc, lui, forcément, j'ai oublié de regarder. Allez, on va y arriver. Ça va juste demander un peu de temps. Ça fait déjà 10 minutes qu'on est sur cette vidéo et je n'ai absolument pas avancé. Alors, celui-ci, par exemple. Donc, en face. Donc, en haut. Le 8. De toute façon, il y en a 4. Donc, ça règle le problème. Là-bas, il n'y en avait que 3. Donc là, celui-là... Ah non, il n'y en a que 2. Fuck ! Ouais, enfin, bref. On s'en fout. Là, il y en a 4. On va dire que c'est le cheval... Le cheval. Le cheval, le cheval. Alors, au-dessus, un 8. C'est sur la droite, là, ou sur la gauche, du coup ? Sur la droite. Ouais. Ça, ouais, ce machin-là. Sur la gauche, un trident. Et en bas, un demi-cercle. Ok, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Et voilà. C'était trop simple. Ouais, détends-toi, détends-toi, calme-toi. Calme tes ardeurs, mon petit gars. Eh ben, avance. Le seul et le unique. Comme moi ! Pardon. Ça y est. Tu peux me tenir ça ? Ouais. Regarde. C'est une sorte d'amulette. Il y a un truc d'écrit. Tu vas faire ça sur la tête de Lancelot, hein ? C'est un texte sabéen. Ça doit provenir de l'ancien Yémen, non ? Ouais. Pile là où Francis Drake sera arrivé au 16e siècle. Ce serait le nom d'une cité ? Ouais, il y a 3 000 ans de ça. Sans le reste des inscriptions, on sait toujours pas où chercher. Espérons que l'autre moitié est en série. Ouais, et que Cutter et Chloé la trouveront. Ok. En tout cas, c'est classe. C'est vraiment, vraiment beau. Je tiens à le dire. Bien. Putain, décidément, ce temps-ci, je fais que ça. Puis il est tombe, hein ? Ah, mais arrête pas. Entre ça, Tomb Raider. Et puis c'est tout. En fait, non, je fais pas que ça. Donc ferme ta gueule. Ah, tu commences à me les briser sévère, toi. Ouais, Harris. Et ça y est. Cette bague vaut pas la peine de mourir. Votre ami a l'air d'accord. Allez, Nate. Ok. Et il vise bien l'autre, quand même, parce que le but n'étant pas de le tuer, il lui est juste éraflé le bras. Ah, non, mais moi, je dis quelque part, le mec, il est doué. Oh, fuck ! Oh, je garde ! Oh, non, pourquoi moi ? Non, c'est pas vrai. Je vous souhaite bonne chance. Non, je veux pas. Je viens d'ordure. C'est clair. Viens. Faut qu'on sorte d'ici et vite. Sans déconner. Néloigne pas. Oh, genre, putain, faut que je le suive. Merde ! Ma torche va s'éteindre ! Non ! Avance ! Faut que j'aille où ? Faut qu'on dégage de là. Eh ben, bouge ! Attends, par là. Ok. Avance, bordel ! C'est toi qui a la torche, Connor ! Dépêche-toi ! Ah, je déteste ces saloperies. Allez, grimpe ! Allez, pourquoi il veut pas ? Allez, allez ! Il a lâché la torche, l'abruti. Dépêche-toi, trou de balle ! Oh, mon Dieu ! Aïe ! Aïe ! Emmène-toi ! Je vais crever ! Oh, putain ! C'est dégueulasse ! Mon Dieu ! C'est horrible ! Allez, 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 allez ! Oh, putain, je suis vraiment pas bien, là. Ou que vous l'auriez pas compris. Putain, mais c'est répugnant ! Allez ! Il y en a partout ! Mon Dieu ! Chope-moi, chope-moi, chope-moi ! Ah, j'en ai encore une sur moi, j'en ai encore une sur moi ! Bon, t'en as plus. Et moi ? Ton doigt. T'as rien. Ça va ? Oui, je crois. Plus jamais ! Ton y retourne ! Je pense que c'est une bonne idée. Ah... Ah... J'ai froid dans le dos. C'est horrible. Ah, putain ! On passe pas par là. On passe par où tu veux, à condition que tu me promettes qu'il n'y a plus d'araignée. Si seulement dans la vraie vie, les ironies avaient peur de la lumière aussi, ça m'arrangerait quelque part. Enfin, ouais, non, ça voudrait dire qu'il faudrait que je reste absolument tout le temps, tout le temps, constamment avec de la lumière sur moi. Ce serait chaud. Ah, putain. Mais vous êtes sérieux ? Fait chier. Bon. On doit trouver un moyen de sortir. C'est répugnant. Ah, putain ! Ça va pas ! On va pas lire bien solide, tout ce bordel. Voilà la sortie. Au revoir. Ah, super. Je vais voir si on peut traverser. Ok. Ah, putain ! Je vais avoir du mal à me remettre, je vous le dis. Ah, non, mais je supporte pas ces trucs. Putain, c'est ma phobie. Attention à toi. C'est bon, je l'ai. C'est juste ma putain de phobie. Je supporte pas ça, c'est pas possible. Ah, vache. Ah, vous avez pas fini de m'envoyer des merdes pareilles sans déconner. Putain, mais déjà dans Castlevania, j'ai déjà du mal à avancer avec ces saloperies. Bon, ça va encore. Là, elles sont petites, mais je crois que c'est encore pire parce qu'elles sont 15 000. Ah. Vite, 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 vite. Ça devrait le faire. Je sais, je sais. Pourquoi il a pas sauté ? Allez, saute. Oh, fuck. D'accord, a priori, ça s'est écroulé. Ah, putain. Ah, 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 ah. Euh. Ouais. Aller. Maintenant, il faut qu'on descende. Oh, attends, attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, je vais aller voir par là, moi. Je suis sûr d'avoir une saloperie à trouver dans le coin, là. Non ? Ah, doucement. Quelle brute. Mais quelle brute. C'est pas possible. Non, il y a rien. Ça me parait bizarre. Non. Bon, bah, apparemment, non. Putain, c'est vraiment calme, là. C'est loin d'être fait pour me rassurer. Pourquoi il veut pas monter là, putain ? Mais monte ! Oh là là. C'est pas possible, ça. Alors. Pourquoi il a dit chute ? Je comprends pas. J'essaye d'écouter, en fait, s'il y a un bruit ou quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Bah, ils font tout cramer. Ça m'a l'air pourtant clair. Voilà. C'est seulement maintenant que tu comprends ça, toi. Wow, 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 wow. Wow ! Vous avez fini, oui ? Qu'est-ce qu'il tire, là ? Oh, putain. Oh, putain. Élimine-le, Sully ! Ah ! Sully ! Allez. Headshot. Oh, putain. Par contre, faut pas traîner, là. Ouh, là, 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 là. Faut pas traîner, bordel de merde. Faut vraiment que je m'y remette, là. J'ai du mal à me remettre dans le... Ah ! Ah ! Oh ! Même ! Même ! Même ! Même ! Viens là, toi ! Tu vas te détendre, mon gars. Esquive ! Contre-attaque ! Et... Voilà. Aïe ! Tiens bon, Sully ! Je sais plus comment on recharge, en fait. Voilà, il est redé. Ok, pas de soucis. Bon, allez. Pas le tout, mais il faut se barrer. Qu'est-ce que j'ai comme arme, en fait ? Ouais, ce sera bien. Pas le temps de tergiverser. Ah ! Non ! Allez. Et j'étais persuadé que... Bah oui, mais pourquoi il monte pas, putain ? Et toi, sur cette saloperie de poutre, joue-toi en mode équilibriste. Equilibriste russe, si possible. J'ai l'impression que c'est pas là qu'il faut que j'aille, en fait. Je sais pas, ça me parait... Bon ! Tu vas me faire chier pendant longtemps ? Merci. Non, je sais pas, ça me parait logique de passer là, en fait. Oh, non, mais d'accord. Oh, putain. Ah, mais c'est à lui de avancer, en fait. Pêche-toi. Mais t'es sourd ou quoi ? On y va ! Je te couve, grouille. Tu veux pas te manier le trou de balle, sans déconner ? Allez, bouge ! C'est la deuxième fois, dans un troisième volet, qu'on se retrouve dans un bâtiment en feu. Ça commence à me gaver. Aïe, aïe, tain ! Je vais t'aider ! Allez, dépêche. Fuck ! Non, c'est pas ça ! On est coincés ! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non ! On va pouvoir sortir ! La porte, là ! La porte, là ! La porte, là ! Aïe ! Aïe ! Désolé, celui-ci, je t'en ai calé une dans l'épaule. Pas réçu ! Oh, putain, ce bordel, là ! Ce bordel, chers amis ! Bonne idée ! Ok. Go, go, go ! Fuck ! A ton avis, comment ça va, espèce de toka ? Ok, la poutre. Oh, la vache ! Putain, en tout cas, c'est beau. En tout cas, c'est très, très beau, même si j'ai pas forcément le temps d'admirer. Allez, vite, 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 vite ! Oh, putain, la vache ! Putain, la musique est vraiment excellente, aussi. Non, tu trouves pas, Nate ? Oh, je trouve bien, moi ! Ouais, 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 je la trouve sympa, la musique, tout. Ouais. Yeah ! Equilibris le trousse ! Salut ! Ok. Allez ! Même ! Wow ! Eh, merde ! Putain, tu l'as dit ! Non, mais wow, cette patate de forain qui m'a mis ! On a croisé ton frère dans le bar au début de l'aventure. Aïe, vas-y, je vais esquiver, quoi. Mais va pas dans les flammes, toi ! Ah, 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 ah ! Puis celui-ci pourrait m'aider un peu ! Ah, 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 ah ! Ce qui... Ah, 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 ah ! Mais c'est quoi ces mecs ? C'est où que ça tire, là ? Bon, allez, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre. Aïe ! Pourquoi il se met ? Voilà. Pourquoi les flammes sont rouges ? C'est quoi cette merde ? Ok, puis celui qui pop comme ça en plein milieu. Oh, non, 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 non ! Fuck ! Un tir dans la tête, oui, c'est comme si j'avais... Comme si j'en avais quelque chose à foutre ! Oh, putain, je suis mauvais ! Oh, moi, ce fusil à pompe, merci ! Putain, c'est un fusil à canon si, en fait, c'est même pas un fusil à pompe ! Du coup, je reprends le AK, s'il y a que ça de vrai ! Je suis même pas sûr qu'on m'entend, moi, je suis obligé de gueuler, j'ai le son à fond, j'entends que dalle ! Coups ! Oh, fuck ! Putain ! Je vais jamais pouvoir sortir de cet enfer ! Wow ! Wow, 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 wow ! Holy shit ! C'est con, ce bordel ! Oh, nous sommes dans l'entrée de l'enfer ! Ouch ! Tu te fous de ma gueule ? Celui, je suis bloqué, aide-moi ! Les voilà ! A terre ! Aïe 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 ! J'arrive pas à faire de headshot ! Oh mon dieu, non ! Non mais vas-y, toi aussi, amuse-toi, tu sais ! Oh mon dieu, il veut pas équiper le AK plutôt pour ce genre de truc-là ! C'est tellement plus simple ! Merde ! Merde ! C'est surtout que j'avais plus de flingues ! Celui, c'est bloqué, aide-moi ! Les voilà ! Eh non, il a fou ! Non mais... Je t'ai foutu deux balles dans le bras ! Non mais c'est pas possible, quoi ! C'est quoi ces mecs ? Ils ont l'armure au niveau de la tête, quoi ! Euh, tiens, je reprends le truc ! Voilà ! Il ira bien mieux ! Oh putain ! Par où ? Par où ? Bon bah ok ! Ça pue la merde ! Aïe ! Allez, go, 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 go ! Wouah ! Putain de merde ! Putain de merde ! Bon bah en tout cas, ça manque pas d'action, ça fait plaisir ! Non mais là, vous allez arrêter ! Dépêche ! Dépêche ! Dépêche ! Wouah ! Celui ! Celui, je tiens bon ! Je glisse ! Mais non, mais non, mais non ! C'est qu'une impression ! C'est qu'une impression, tu glisses pas du tout ! Ok ! Je tiens ! Je tiens ! Je tiens ! Allez ! Allez ! Ah ! Mais montez pas à deux dessus ! Non mais ! Bande d'aboutiques ! Continue de grimper ! T'arrêtes pas ! T'arrêtes surtout pas ! Moi je fais mes sauts de cabri ! Toi, ne t'arrêtes pas ! Ok ! Euh... Euh... Bon ! Trouvons, trouvons une solution ! Trouvons un échappatoire ! Bon, j'ai envie de te dire ! Aaaaaaah ! Ça passe ! Genre, il y a encore des mecs ici ! Wouah ! Eh mais attends, moi aussi j'ai des grenades ! Ahahahah ! Ouais, je suis cinglé ouais ! Voilà ! Ok ! Attention, tout va s'écrouler ! Sans déconner ! Aïe ! On est coincé ! On est coincé ! Oh putain ! Si vous êtes coincé, bande d'abruti ! Au lieu de me tirer dessus ! On s'entraiderait ! On s'entraiderait ! Putain, c'est dur à dire ça ! On s'entraiderait ! Ouais, c'est ça ! On s'entraiderait ! On s'entraiderait ! T'es ré 15 fois mieux ! Je prends ! Ok ! Oh putain ! Apparemment c'est pas par là ! Où ça là-haut ? Quoi là-haut ? Qu'est-ce t'as vu ? Qu'est-ce t'as vu ? Mais là putain a sauté dans les arbres quoi ! Euh... Bouge de là ! Là ! Ok ! Ok, 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 ok ! Allez, c'est le moment de ce pari ! Une échelle ! Ah putain ! Allez, c'est bon ! Yeah ! Ça passe ! Allez, Céli ! Céli ! Mène-toi le cul ! Tiens-moi ! C'est quoi ce brasier de l'enfer ? Oh putain ! Genre le mec il est déjà arrivé en haut quoi ! Saut de cabri ! Saut de cabri ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Aaaaah ! Cette putain de tournée ! Cours ! Aaaaaah ! Ha 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 ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Aaaaaah ! le 10er ! Jouette ! T específice ! UG asylum ! Allez ! OUI ! Tain, cette séquence de l'Epicness, le plus total ! Oh la vache ! Oh la vache ! On l'échappait belle, hein ? Tu l'as débouffi. Oh ouais ! Super ! Comme au bon vieux temps, j'ai envie de te dire. Bien. Donne-moi une seconde. T'as tendance à oublier que j'ai 25 ans de plus que toi. Allez, Célie, t'es fort comme un Turc ! Bref, rien de presse. Ils pensent qu'on est dedans. Ça a failli. Il faut que je te dise. C'est un peu flou dans ma tête. Tu peux me rappeler ce qu'on fait ici, déjà ? Non, 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 non. Si c'est un de tes discours moralisateurs, merci bien. Nate, ces types sont pas là pour plaisanter. Et alors ? Me dis pas que tu veux baisser les bras ? J'ai jamais dit que j'allais baisser les bras. Alors arrête de parler comme un perdant, d'accord ? Écoute. Ça fait 20 ans que j'assure tes arrières. Il est pas question que je t'abandonne. Qu'est-ce que tu crois ? Je voulais juste m'assurer qu'on avait de bonnes raisons de faire tout ça. Là, c'est ta fierté qui te dicte ta conduite. Tu prends trop de risques. Et c'est pas ce que je t'ai appris. Tu vas te faire tuer ? Ah, bon ça. Ah. Il va tous nous faire tuer. Si c'est le prix à payer... Oh non. Quoi ? Cutter et Chloé. Si on a été suivis... Merde, eux aussi ont été suivis. Faut qu'on les appelle. Ouais, et qu'on file en Syrie en vitesse. Bah oui ! J'espère que tu te souviens où est la voiture, parce que je suis complètement pourmé. Bah oui, mais bien sûr. La Syrie, c'est comme si... C'est à 20 minutes de la France, quoi. Non, mais ça se fait, ça se fait. Pas de soucis. Syrie, la nuit suivante. Effectivement, ils ont été vites, les salauds. Putain, c'est vraiment classe, hein. J'arrive toujours pas à les joindre. Quelque chose tourne vraiment pas rond. Quand est-ce que ça ouvre ici ? Il ne reste que quelques heures avant que l'écart de touristes pointe. Va falloir faire vite. La chaîne est coupée. D'accord. Au moins, on sait qu'on n'est pas les premiers. Aussi longtemps que... Marlowe et Talbot nous croient morts. On a les faits de surprises. Faut pas le gâcher. Ouais. Donc, on se faufile. On trouve où ils retiennent Chloé et Cutter. Si, ils sont vivants. Toujours aussi optimistes. Je dis juste que ces gars ont pas l'air du genre à prendre des otages. On va essayer de rester positifs pour le moment. D'accord ? On sauve Cutter et Chloé. Et une fois tous les quatre, on sort discrètement. Oui, bien sûr. On sort discrètement. C'est possible. Hum. Je suis vraiment... La citadelle. Je suis vraiment stupéfait par les décors. Je dois avouer que... C'est super classe, quoi. C'est vraiment beau. Je m'attendais pas à ça. C'est vrai que quand on sort... Bon, déjà dans le 2. Bon, le 1, j'en parle pas. Parce que le 1, pour moi, il finit à la poubelle. Dans le 2, ouais, c'est vrai qu'on avait des décors qui étaient classe, mais c'était beaucoup plus... Comment dire ? Beaucoup plus vaste en termes de visibilité. Ça se dit, ça ? Ouais. Mais là, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je trouve ça chouette. Les jeux de lumière sont superbes, je trouve. Enfin bref, on est reparti dans un château. Enfin là, c'est une citadelle, a priori. Donc, 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 ça fait plaisir. En plus, faut savoir que là, dernièrement, vu que j'avais pas spécialement le temps, ni l'envie, ni la motivation, ni le courage, ni tout ce que voulait de tourner mes épisodes dernièrement, parce que je l'ai déjà expliqué en début d'épisode. Euh... Je dois avouer que je me suis... Je me suis craqué Dark Souls. Le premier, je l'ai acheté. J'étais en train de regarder le playthrough d'Austral. Euh... Sur Austral TV, placement de produits. Oh, oh ! Et euh... Et puis, ouais, non, ça m'avait clairement donné envie d'y jouer celui-là, puis je l'ai acheté. Du coup, je... J'arrête pas de le squatter comme un pourri. Enfin bref, c'est juste un jeu de fou furieux. Et euh... Bah du coup, en terme de... Voilà, château, citadelle, tout ça, je m'y retrouve pas trop mal. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Enfin bref. Enfin bref, enfin bref. Bah écoutez, chers amis, on va s'arrêter là, donc, pour cet épisode numéro 5. Il me semble. Je sais plus. Tout le monde s'en fout. Et je vous dis à bientôt pour la suite de notre aventure sur Uncharted. En tout cas, c'était un grand plaisir de tourner cet épisode à votre compagnie. Ça n'a pas manqué d'action. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Mettre le petit pouce bleu si vous en avez envie. Enfin bref. Le blabla habituel, chers amis. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et surtout, portez-vous bien. C'est le plus important. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?